Donc, si on veut usiner, ça va nous prendre un outil. Donc, on a la tourelle porte-outils ici. Normalement, quand on arrive sur le tour, il n'y a rien de monté. Donc, on va se monter simplement un outil à charioté pour faire l'usinage de notre arbre. Donc, ça va nous prendre un porte-outils. Le porte-outils, on vient le glisser ici, en menant le guider dans les queues d'aronde. On va prendre cette clé-là pour serrer la vis ici. Donc, c'est le système avec une cam qui vient bloquer le porte-outils. Ensuite, je ne peux pas le ressoulever. Mon outil à charioté, je vais venir le tenir avec les deux, trois ou quatre vis qui sont ici. Donc, il va s'insérer dans la rainure sur le côté. Encore là, je le fais dépasser le moins possible selon ce que j'ai usiné. Donc, si je peux l'entrer au complet, c'est ça que je vais faire. Si j'ai besoin d'un petit peu plus long pour une raison ou une autre, je vais le sortir, mais le moins possible toujours. Donc, je le tiens en place. Puis, toujours avec la même clé, je vais serrer au minimum les deux premières vis. Et si la troisième vis vient s'appuyer sur la fin de l'outil, je vais la serrer aussi. Il y a des outils qui sont plus longs, d'autres outils qui sont plus courts. Donc, on va utiliser des fois deux, trois ou quatre vis. Dernière étape, je vais vouloir mettre mon porte-outil bien parallèle avec l'axe des X de mon tour. Donc, j'ai la grosse vis ici, la grosse vis hexagonale. Je prends la grosse clé qui est sur votre plateau. Et, simplement, avec un petit coup avec la pompe de la main, desserrer cette grosse vis-là. Puis, visuellement, je viens aligner le côté de l'outil du porte-outil avec une référence sur le tour. Donc, il faut y aller avec la ligne qui est ici ou une autre référence. Si je me déplace, on voit que j'ai un morceau de structure du tour ici. Donc, je peux visuellement m'assurer que c'est parallèle. Si elle a essayé droit, c'est assez droit pour nous. Donc, on va finir en serrant la grosse vis hexagonale. On va mettre ça de côté. Puis, tout ce qui va nous rester à faire, c'est ajuster la hauteur de l'outil.